Une chose qui est vraiment très agréable à Copenhague, c'est la grande diversité de ces quartiers et des ambiances qu'on peut y trouver. On a notamment Christian Sound, qui est vraiment un quartier qui ressemble un peu à Amsterdam, mais en version beaucoup moins dense en termes de circulation, notamment de vélo. On a Christiana, qui est un quartier un peu zone, mais en même temps arty, avec beaucoup de street art. Le quartier des abattoirs, qui est un petit peu à l'extérieur, et qui a été réhabilité pour en faire un complexe avec de nombreux restaurants, très diversifiés. Et surtout, l'omniprésence de la nature. On se retrouve très très vite, quasiment en pleine campagne, avec tout un tas de lacs, de canaux et d'espaces naturels, qui donnent vraiment à Copenhague un aspect très ouvert. Et maintenant, direction ce restaurant, pour déguster quelques spécialités locales. Même si les locaux, en fin de compte, semblent davantage apprécier la cuisine française, vu le nombre de restaurants français qui sont présents en centre-ville. Alors, Copenhague, voilà, il y a la petite sirène qui est là. Mais il y a surtout, bien plus intéressant, cet incinérateur, là. Et cet incinérateur abrite sur son toit une piste de ski, une volée de marche assez impressionnante, qui est très prisée par les sportifs locaux, car c'est l'un des rares endroits où il y a des pentes au Danemark. Et chose à que c'est exceptionnel, on peut en fait visiter une ancienne chambre d'hôtel de cet hôtel, chose qu'on va faire maintenant. Bon, ne remarquez pas quelque chose de bizarre. En fait, il y a juste personne qui porte de masque dans des espaces intérieurs, tout comme l'extérieur, tout comme dans le métro. Et je vous garantis que quand on arrive ici, c'est assez déroutant. C'est assez animé le soir. Il y a pas mal de jambouré, malade aussi. Le buffet du petit déjeuner est vraiment pas mal, avec des super bons pains, toujours les habituels fromages, et surtout, une machine à gaufres. La Kelsberg Glyptothèque, c'est un curieux musée qui est un mélange entre un musée d'art et de sculpture et une serre tropicale. Du coup, ça fait un mélange assez improbable et qui est très agréable, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup d'oeufs françaises, finalement, donc c'est pas très dépaysant. Et puis au final, j'avais prévu pas mal de visites dans des musées, et je me suis retrouvé à énormément marcher et déambuler dans les rues, parce que c'est vraiment une ville où il est agréable de se promener et de se perdre, et il y a toujours des surprises à chaque coin de rue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501